Catherine Lara, qui figure dans le documentaire Homo en France diffusé ce mardi 16 mai à 21h10 sur France 2, partage sa vie avec la même femme depuis plus de 25 ans, Samantha. Voici quelques photos de sa discrète compagne. France 2 est à la tête d'une belle initiative puisque ce mardi 16 mai, dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie qui aura lieu demain, la chaîne du service public diffuse à 21h10 un documentaire inédit qui raconte l'expérience intime d'être lesbienne, gay, bi ou pan aujourd'hui en France. Un programme intitulé Homo en France, co-écrit par Vincent de Diennes et Aurélia Perrault et auquel certaines personnalités concernées par le sujet ont bien voulu participer, dont la chanteuse, autrice et compositrice Catherine Lara. Cette dernière est pour appel en couple avec Samantha depuis plus de 25 ans. Un couple relativement discret, qui s'est toutefois affiché à quelques événements comme à la Générale de la pièce Le Banquet au Théâtre du Rond-Point à Paris en octobre 2018, aux matchs de football entre le Varieté Club de France et l'équipe du Centre Hospitalier Poissy en septembre 2020, aux obsèques de l'acteur Yves Régnier à l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine en avril 2021 ou encore à l'exposition Vivarese, à laquelle participait Nathalie Garçon, à la Galerie Vivienne à Paris en septembre 2022. Le 7 février 2019, la célèbre interprète de Nuit Magique revenait sur sa rencontre avec sa compagne dans l'émission « Je t'aime », etc. J'ai trouvé que c'était une très belle personne. Une espèce d'allure très froide. En tout cas, la foudre est arrivée très vite, très fort. Et 25 ans plus tard, je suis toujours amoureuse. Certaine d'avoir trouvé la bonne, elle confiait quelques années plus tôt, en 2011, au magazine Paris Match vouloir vivre avec Samantha jusqu'à la fin de ses jours, entre nous, si estie pour la vie, cette fois je ne suis certaine. Je finirai mes jours près de Sam. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé avoir la chance de rencontrer une si belle personne. Mais malgré le fait qu'elle n'ait aucun doute sur la puissance de sa relation, un couple, ça c'est une très tient. Je travaille juste sur notre amour au quotidien. Je m'interroge en permanence, je me demande ce qu'il faut changer, améliorer, quel nouveau regard je dois porter sur Sam pour qu'elle sente que je la aimais. Point, je fais en sorte d'être dans une merveilleuse sensualité. Point, parce qu'il ne faut pas se mentir, la promiscuité dans un couple est un tulle amour terrible. Il faut être vigilante, a vie expliqué Catherine Lara dans les pages de Gala en 2020, elle qui révélait également dans cet entretien avoir eu le cœur miette suite à sa rupture avec Muriel Robin. A noter que son coming out, Catherine Lara l'avait fait en 1986 face à Michel Denisot, en répondant avec humour et légèreté sa femme à la question, « Qu'où est-ce que vous regardez en premier chez un homme ? » Sur France 2, elle était ensuite revenue sur cette séquence, « C'était une façon de dire les choses, je dirais d'être transparente. » J'avais envie de dire la vérité, on n'a pas à se cacher d'heimer. Je trouvais que c'était une façon légère de le dire. Elle avait par la suite reçu de nombreuses lettres de remerciements, des gens m'écrivaient pour me dire si est-il formidable que vous ayez eu le courage de dire ça. Mais si est-il pas du courage, pour moi c'était juste on me pose une question. Je réponds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501